Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tout super bien, c'est SafariGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch sur GTA V Online. Alors ce glitch est disponible sur toutes les consoles, c'est un wellbresh de bâtiment, donc Xbox One, PS4 et les all-gen. Il fonctionnait déjà depuis all-gen, il n'a toujours pas été patché depuis les nombreuses mises à jour qu'il y a eu. Donc sur la map, il se situe, c'est le bâtiment du FIB qui se situe juste à côté d'une épreuve spéciale de la map tout simplement. Vous allez devoir vous rendre sur le bâtiment et caler les pâmes de l'hélice, mais vous allez devoir faire atterrir l'hélice juste à côté de la verrière que vous voyez juste en dessous de l'hélico. Donc pour y faire atterrir, il faut y mettre la... Ouais, on peut appeler ça une peg, en gros c'est la barre qu'il y a sur le côté qui permet d'interrir. Vous allez devoir la coller sur le truc bleu ou blanc, ça dépend. Vous y collez contre, il faut vraiment pas... Voilà, vous y collez. Et une fois que vous y êtes collé, votre collègue va devoir vous éjecter, donc il va falloir être minimum 2 pour le faire. Donc comme vous voulez voir, mon collègue va tout simplement m'éjecter de l'hélicoptère et quand il va m'éjecter, je vais passer sous la verrière. Donc pour m'éjecter, il reste appuyé sur Y. Il m'éjecte et je passe à travers la verrière. Donc voilà, vous avez réalisé le glitch. Donc là, vous êtes dans le bâtiment du FIB. Donc voilà, donc là, vous pouvez vous balader, il y a au moins 3 étages à découvrir. Donc franchement, ce glitch est plutôt pas mal. Un conseil, faites-le avec vos amis si vous voulez faire un scénario ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment sympa, il y a plusieurs étages et tout. Il y a de quoi découvrir, quoi. Il y a aussi un gros trou, vous allez voir juste à la fin de la vidéo. Le seul moyen de sortir, pareil, c'est encore en se suicidant à partir du menu interaction. Mais sinon, ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes. Que ce soit Xbox One, PS4, PC et Xbox 360 et PS3. Pour ma part, j'étais sur Xbox One et il fonctionne encore. Alors que c'est un glitch qui date d'énormément. Mais à mon avis, il le laisse. De façon à ce qu'on puisse découvrir justement ce bâtiment. Vu qu'on peut ouvrir les portes, etc. Alors que quand on rentre dans un bâtiment qui n'est pas texturé, normalement, on ne peut pas ouvrir les portes, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Bref, moi, je vous laisse là-dessus pour ce glitch. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il n'est pas inédit. Il date déjà de pas mal de temps. Moi, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada